Alors ce matin, nous allons parler des poux et plus précisément de la prévention de ce fléau que sont les poux. Donc les poux, ça c'est via la rentrée, ce sont des petits parasites qui se logent sur le cuir chevelu de nos petites têtes blondes. Et c'est une tannée pour s'en débarrasser. Voilà, donc du coup on va parler un petit peu de prévention aujourd'hui contre ces parasites. Alors, vous aurez constaté, il y a les enfants dits tête à poux, qui ont tout le temps des poux, qui les attrapent dès qu'il y en a, et puis ceux qui passent à chaque fois entre les mailles du filet. Et ce qu'il faut comprendre, pour que vos enfants deviennent non pas des têtes à poux, mais ceux qui y échappent, c'est qu'en fait, le poux est un parasite secondaire. Donc il se loge sur des terrains qui ont déjà des parasites, souvent d'ailleurs des parasites d'origine intestinale, ou du moins en tout cas des désordres acidobasiques et de la flore intestinale importants. Donc pour cela, on va donc, en préventif, on va s'attacher à avoir une bonne flore intestinale chez l'enfant pour éviter, justement, qu'il soit sujet au poux. Une bonne flore intestinale, on va travailler sur les pré-probiotiques. Donc il y en a qui sont disponibles en pharmacie, il y en a en biocop. Et puis, il va y avoir les pré-probiotiques d'origine naturelle, que sont les lactofermentés, par exemple, qui peuvent être prises en prise alimentaire. Donc vous choisissez un pré-probiotique, vous faites une cure chez l'enfant, de pré-probiotiques bien tout l'airé chez lui. Et évidemment, pour que la cure de pré-probiotiques soit efficace, il convient d'appliquer pendant cette cure du zéro sucre. Parce qu'en fait, les parasites et la flore sont détruits par le sucre. Donc le sucre, évidemment, c'est un poison important, et il convient évidemment de ne pas en donner à ses enfants. Mais voilà, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Donc quand vous faites un suivi, enfin un traitement, une cure au pré-probiotique, zéro sucre. En plus, ça favorisera la concentration de l'enfant en période de rentrée, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc ça c'est pour assainir bien la flore intestinale. Et puis, il va y avoir aussi tout ce qui va être soins locaux au moment où l'infestation se déclare dans l'école. Et là, on va avoir deux huiles essentielles importantes, à mon avis, en termes de prédention du pouls. Il va y avoir le géranium et la lavande. Alors là, on va choisir en fonction du profil de l'enfant. Et puis, on ne va pas l'appliquer directement sur la peau. Du moins, on va essayer de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que les huiles essentielles, ça reste du soin. Ça reste très fort. Et sur des sujets jeunes, il ne faut pas les habituer à être trop en contact avec ce type de produit. Donc, on va essayer de l'appliquer soit sur la pointe des cheveux pour les cheveux longs ou sur les cols. Voilà. Donc, la lavande, ça va être pour les profils d'enfants qui ont besoin de sécurité, qui manquent de confiance en eux. Et le géranium, ça va être plutôt attaché pour des enfants qui vont avoir plutôt un manque de concentration et qui sont un petit peu turbulents. Voilà. On va choisir soit le géranium, soit la lavande. On va l'appliquer sur la pointe des cheveux et sur le col. On peut aussi faire un shampoing préventif en mettant une goutte de cette huile essentielle dans votre shampoing. Donc, vous mettez la goutte, le shampoing, vous mouffez bien mousser, vous massez bien le cuir chevelu et puis vous rincez surtout abondamment pour que ça ne reste pas sur le cuir chevelu de l'enfant. Voilà. Donc, on va avoir ces trois méthodes-là. Donc, la cure des frais probiotiques avec absence de sucre, les huiles essentielles répulsives sur le col ou sur le bout des cheveux et en shampoing. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada